coucou je vais commencer aujourd'hui les signes sagittaires nous allons voir un peu vos énergies sur le mois d'août 2020 on va voir un peu au niveau de vos énergies pour vous en mettre les sagittaires sur le mois d'août 2020 les sagittaires donc quelles énergies vont-ils être merci à tous ceux et celles qui me suivent qui me soutiennent surtout qui s'abonnent qui me like les vidéos ça me fait super plaisir ça me permet de continuer avec vous les guidances tous les mois et un peu d'infos sur votre autre en temps en temps je commence par moi vous faire des infos sur votre autre voilà allez les sagittaires on va commencer avec les sagittaires je vais le noter sagittaire l'énergie énergie hop du mois d'août temps bien sûr les énergies des sagittaires sur le mois d'août merci d'accord alors on me parle de certains sagittaires qui ont peur qui sont un peu dans l'incertitude on parle un peu d'hésitation et certains sagittaires qui ont du mal à sauter le pas dans une situation en général on a dit qu'ils sont un peu instables à certains moments et ils y vont avec une extrême vigilance ils ont un peu peur de faire le grand souffle alors les énergies du mois on parle avant l'accomplissement et la modestie on parle de certains sagittaires qui ont du caractère qui aiment se faire respecter on me parle de décision avec prise avec modération on parle beaucoup d'hésitation et de doute pour ce mois d'août les sagittaires ça va bien ensemble on me dit aussi qu'il y a des choses un peu instables et confuses dans votre tête on me parle de discorde et on me dit d'être d'y aller pas à pas on parle de quand même d'humilité et beaucoup de simplicité qui arrivent à vous dans les dans les choses mais il me dit que vous vous y allez pas à pas même si c'est simple même si s'il y a des choses faciles on me parle on me parle d'un certain équilibre que vous avez du mal à trouver que vous êtes en recherche constante d'équilibre et que vous vous protégez sur certaines choses à un certain moment vous êtes on parle d'esprit de l'âme on me dit que clairement vous essayez de trouver une certaine paix intérieure un certain bien-être on parle évidemment de la santé enfin on parle vraiment que vous voulez trouver un équilibre mais vous avancez prudemment et avec des hésitations et c'est ça qui vous empêche de vous de vous positionner et de trouver la simplicité des choses on me parle on parle de respect de compréhension on parle de choses que vous appréhendez mais qui arrivent vers vous on me dit aussi que vous approchez les choses sereinement et avec douceur avec réfléchi vous prenez les choses assez légèrement vous ne faites pas le grand saut tout de suite donc voilà les sagittaires pour vos énergies du mois d'août j'espère que j'ai été clair en d'autres paquets en d'autres paquets j'ai la difficulté initiale en d'autres paquets on peut voir un enfant dans un oeuf on me dit que vous avez vraiment des doutes et des peurs on me parle de vulnérabilité et d'inexpérience on me dit qu'il y a des choses toutes fraîches qui arrivent à vous dans la vie et c'est ça qui vous met un peu en retrait le sagittaire allez on va aller voir vos énergies un peu en général ou sentimentale les sagittaires le mois d'août énergie générale ou sentimentale s'il vous plaît allez sur le mois d'août sagittaire les énergies générales ou sentimentales tout le monde voilà on me parle de sagittaire en grande souffrance intérieure on me parle de peut-être un homme âgé ou sagittaire qui souffre intérieurement qui est en grande souffrance intérieure on me parle de douleurs de blessures pour un homme âgé on me parle d'un épuisement d'une certaine fatigue morale psychique pour moi j'ai un homme âgé qui est fatigué moralement qui est en souffrance à cause de certaines disputes il y a beaucoup de disputes et on voit un homme âgé qui souffre de ça et qui n'a plus la force de se battre de combattre de surmonter ces disputes de sagittaire ça ne parlera pas à tout le monde ça parlera à certains sagittaires ne prenez pas ce message d'énergie s'il ne vous parle pas on n'a pas tous les énergies au même moment on parle effectivement oui certains sagittaires on parle de certains sagittaires hommes âgés principalement pour moi qui est en grande souffrance qui est en grande souffrance par rapport à une situation qui l'épuise qui le fatigue moralement qui le fatigue psychologiquement il y a beaucoup de mésentente d'incompréhension pourtant vous êtes un homme âgé avec beaucoup d'intuition on vous ressente énormément on parle de blocage et d'échec en rapport avec des disputes il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez on parle aussi d'une formation ou d'un travail qui vous fatigue moralement qui vous épuise mais vous avez une forte intuition vous ressentez énormément de choses on me parle que vous êtes en souffrance en ce moment certains sagittaires un peu âgés en rapport avec un choix à faire vous êtes un peu perdu et pour moi là dans vos énergies vous avez pris la force pour vous battre c'est ce que j'avais tout à l'heure vous avancez pas à pas d'accord pour moi vous êtes perdus et en souffrance surtout par rapport à une rencontre on me dit que vous êtes perdus là ça parlera principalement aux hommes âgés ça peut parler aux femmes âgées aussi vous transposez vous interposez les sexes on me parle les sagittaires dans vos énergies d'août 2020 on me dit que vous êtes en grande souffrance par rapport à un choix ou par rapport au fait que vous êtes un peu perdu en rapport avec une nouvelle rencontre une rencontre que vous allez faire ou que vous avez fait vous savez plus trop où vous en êtes ça vous fait souffrir cette rencontre vous fait mal parce que vous savez plus où avancer on me dit quand même que vous avez de fortes intuitions vous savez pour vous que c'est une bonne personne et on parle de loisirs entre vous que vous partagez de bons moments où vous vous êtes peut-être rencontrés lors d'un loisir on me dit que cette fatigue par rapport à ce travail ou cette formation ces études de longue durée vont s'enraciner ou sont enracinées ça fait depuis un moment que vous vous épuisez à la tâche pour moi on parle de blocage parce qu'il y a des disputes vous essayez de garder la sagesse vous avez quand même énormément de connaissances mais vous avez une incompréhension il y a une personne qui ne vous comprend pas il y a une incompréhension et du coup ça crée des blocages et des échecs on parle d'un travail de science pour moi des études peut-être en rapport avec la science ou l'informatique ou vous gardez une sagesse par rapport à ça mais ça vous fatigue en dos de deck j'ai quand même l'amour les cadeaux et les surprises qui arrivent à vous on parle de maladies physiques psychologiques par rapport à ce travail qui vous épuise on parle d'une maison peut-être une construction une reconstruction familiale en lien avec des enfants on parle que vous êtes un peu dans le flou dans les illusions vous faites peut-être un travail au sein de votre maison en télétravail on parle d'accidents lors d'un voyage on vous dit de faire attention certains sagittaires évidemment ça ne parlera pas à tout le monde vous prenez que ceux qui vous parlent on va voir plus loin sagittaire sagittaire au-dessus de 2020 et sa magie sagittaire sagittaire on parle encore d'un bon raisonnement d'une prise de décision d'une sagesse d'un moment d'académie par rapport à ces choses-là sûrement on parle encore de cadeaux et de récompenses votre bon sens votre réflexion votre calme intérieur va vous apporter les cadeaux et les récompenses de la vie ou que vous attendez en rapport avec quelqu'un on parle de vieillesse on parle de choses ternies de ternissement en rapport avec des découvertes on me dit qu'il faut faire preuve de sagesse par rapport à des choses que vous avez découvert que vous allez découvrir on parle peut-être d'une personne assez âgée un peu malade vous allez découvrir et vous allez garder votre sang-froid votre calme on parle de personnes un peu jalouse autour de vous c'est de ça qu'on vous dit de garder une certaine sagesse on parle d'horizons nouveaux d'horizons nouveaux de cadeaux et de récompenses de la vie avec des nouvelles choses qui arrivent à vous vous sortez un peu des idées mélancoliques pour moi on parle d'un homme fonceur fonceur qui retrouve une éternelle jeunesse qui a été un peu dans des idées mélancoliques dans des choses ternies de sa vie qui va retrouver une éternelle jeunesse qui aime la beauté et les luxes et en dos de deck on me parle d'enfants et de naissances donc peut-être de nouvelles choses après des malentendus on peut me parler d'horizons nouveaux le vieillesse on peut me parler de quelqu'un d'âgé vous allez découvrir une personne qui est un peu âgée et qui qui a des idées mélancoliques qui n'est peut-être pas très bien vous allez lui redonner goût à la vie et lui faire retrouver une éternelle jeunesse ou c'est vous-même qui allez retrouver une éternelle jeunesse par rapport à des choses qui se sont terminées dans votre vie voilà on va me dire quoi celui-là les sagittaires les énergies les sagittaires mois d'août 2020 on me dit déplacement courte distance on me dit qu'il y a certains sagittaires qui vont se déplacer pour mois d'août 2020 qui vont faire des déplacements beaucoup de déplacements de courte distance ah les sagittaires on parle d'un nouveau départ vous voyez il y a quelque chose de neuf qui redémarre dans votre vie mois d'août 2020 dans vos énergies les sagittaires s'il y a les énergies du mois d'août 2020 alors nouveau départ au sein de votre foyer on parle de votre santé on parle de force de résilience de courage de résistance on parle de certains sagittaires qui ont des dons médiumiques ou qui font de la divination qui font des tirages de cartes chez eux qui jouent au tarot qui tirent les cartes qui mettent un peu de l'encens voilà ils parlent de boules de cristal pas tous hein évidemment qu'ils ont des fortes intuitions fortes intuitions d'accord on parle d'un événement à venir avec les sagittaires dans les 6 mois sur vos énergies 2020 un événement qui va arriver à vous dans les 6 mois on parle de repos il faudrait vous reposer un peu à la campagne une sensibilité de vos émotions bon clairement il y a un nouveau départ il y a un nouveau départ au sein de votre foyer les sagittaires on me dit que vous allez vous sentir bien au sein de votre foyer il y a un nouveau départ au sein de votre foyer vous repartez sur quelque chose de nouveau vous allez retrouver une certaine santé une certaine force un certain courage par rapport au fait que vous avez perdu un peu au niveau de vos énergies au niveau de la santé on parle d'un événement à venir dans les 6 mois il y a une perte d'argent faites attention on parle d'une perte d'argent par rapport à des divinations des jeux peut-être des tirages de cartes des oracles des tarots on parle aussi de pertes financières par rapport à des jeux aux casinos tout ça on parle aussi de dépenser énormément d'argent dans tout ce qui est voyance médiumnicité pure on parle de campagne on me dit qu'il faut vous retrouver un peu à la campagne vous reposer ce qu'on peut me dire aussi c'est un voyage peut-être au sein de la campagne et vous avez des fortes émotions et une grande sensibilité pour ce mois de août dans vos énergies mais il y a un nouveau départ au sein de votre foyer il y a quelque chose de neuf qui redémarre on parle aussi de déplacement longue distance peut-être dans une grande ville où il y a du bruit donc ceux qui ont prévu de voyager et on parle encore de dons de clairvoyance en les sagittaires voilà allez on va aller voir un peu le côté sentimental est-ce que l'on nous annonce en ce mois d'août nos énergies sentimentales on parle de choses qui bougent et avancent avec une âme seule allez sentimentale et sagittaire s'il vous plaît sentimentale et sagittaire mon doute 2020 blessure de coeur tristesse chagrin suite à quelque chose de léger assez éphémère peut-être que vous croyez que c'était un amour qui allait débuter puis au final vous vous rendez compte que c'est juste une amitié assez légère on parle d'épreuves de blessures on parle d'échange de communication ressources d'accord et de nouveau départ sur le printemps bon clairement on me dit que vous allez avoir un peu de peine par rapport à quelque chose qui va pas durer qui va pas aller dans la durée on parle d'une personne assez loyale avec vous et qui est très franche et du fait de sa franchise de la sagittaire pardon elle peut vous blesser à certains moments et être blessante et ne pas s'en rendre compte vous causez un peu de peine de chagrin de pleurs de douleurs elle le fait pas exprès puisqu'on me parle d'une loyauté quand même de cette personne on me dit quand même que vous allez quand même en avoir des nouvelles c'est une personne qui va quand même vous échanger communiquer avec vous mais vous c'est quand même une épreuve avec cette personne il y a beaucoup de difficultés et pourtant il y a eu un nouveau départ sur le printemps avec elle ou depuis le printemps ou cet été voilà on me parle quand même que vous aviez retrouvé une certaine magie avec cette personne vous vous êtes peut-être un homme qui me consulte ou alors vous mesdames vous avez retrouvé une certaine magie en plus avec cet homme et du coup vous êtes un peu dans le flou et là en ce moment peut-être en non-communication et même en break attention aux mauvaises langues aussi autour de vous voilà les sagittaires pour votre guidance de vos énergies 2020 août 2020 j'espère que cette guidance vous a plu vous a parlé n'hésitez pas à me faire un petit retour ou me liker tout simplement la chaîne à chaque vue que vous faites ça me permet de pouvoir après faire des directs avec vous et pouvoir me poser toutes vos questions voilà ou sinon au niveau de mes tarifs mon lien Paypal est toujours en dessous en barre d'infos on est à 30 euros la guidance en offre promotionnelle jusqu'au 25 août donc n'hésitez pas nous sommes à 15 euros la question 25 euros deux questions voilà donc si vous voulez n'hésitez pas je suis assez disponible voilà je vous embrasse j'espère que ces énergies du mois vous auront plu et parler bisous à bientôt